Après le coup d'état manqué, l'heure du grand nettoyage a sonné en Turquie. Le gouvernement déblaie à tous les étages. Le président Erdogan avait prévenu, les coupables perdront cher leur trahison. Vendredi soir, la situation bascule en quelques heures. Le président exhorte ses partisans à descendre dans la rue pour s'opposer au putsch. L'appel est entendu, les militaires rebelles sont bloqués, désarmés, embarqués, certains même lynchés. Et la purge annoncée commence. Coupables et suspects sont arrêtés. Comment le pouvoir a-t-il pu les identifier si rapidement alors que les services de renseignement n'avaient pas anticipé ce coup d'état ? Devant ses partisans qui réclament l'exécution des putschistes, Erdogan répond. Mes frères, en tant que gouvernement et en tant qu'état, nous entendons cette demande qui est la vôtre. Nous ne pouvons pas l'ignorer. En démocratie, la décision, c'est ce que veut le peuple. Les putschistes paieront le prix fort. Mais qui sont-ils exactement ? Cet homme est soupçonné d'être le cerveau de l'opération. Akin Ostourk, ex-commandant des forces aériennes, l'un des plus haut gradés à avoir été arrêté. Le coup de filet dans l'armée est spectaculaire. Plus de 6 000 militaires sont placés sous les verrous, dont plus de 100 généraux et amiraux, y compris le principal conseiller militaire du président Erdogan, ici en bas à droite de l'image. Également en garde à vue pour complicité dans ce coup d'État, le chef de la base militaire d'Inchirlik, une base utilisée par des avions de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique. Avec cette vaste purge qui se poursuit, l'armée turque, mobilisée à la frontière syrienne et irakienne, semble affaiblie et désorganisée dans sa lutte contre les militants djihadistes et les rebelles du PKK. Mais ces arrestations ne visent pas que l'armée. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le limogéage de 9 000 fonctionnaires, dont près de 4 500 policiers. Un gouverneur de province et 29 gouverneurs de municipalité ont été mis à pied. Plus de 750 magistrats ont été interpellés. Tous sont soupçonnés de lien avec le prédicateur Fetula Gulen, exilé aux États-Unis et considéré par Erdogan comme étant l'instigateur du putsch. Lui a nié toute implication. Le grand ménage se poursuit en Turquie et il pourrait durer encore un certain temps.